Let's go ! On commence ! Je suis Eva, j'ai 27 ans et je suis artiste peintre. Alors ici on est dans mon atelier, c'est ici que je passe le plus clair de mon temps. C'est ici où je me recentre, où je réfléchis aux prochaines toiles que je vais pouvoir faire. Et c'est un endroit hyper réconfortant pour moi le fait d'être entourée de mes toiles. Je n'ai jamais pris de cours de dessin ni de peinture de ma vie. Mais il me semble avoir eu le déclic pour le dessin quand j'avais à peu près 7 ans. Et que je suis allée au salon de la BD à Angoulême. J'ai adoré cet endroit et depuis ça j'ai commencé à faire des portraits. J'ai dessiné toutes les couvertures de Titeufs, j'étais totalement fan à l'époque. Et aussi beaucoup de mangas, beaucoup de dessins animés. Et après j'ai commencé à explorer d'autres choses. Comme par exemple l'acrylique, l'aquarelle, la technique au couteau, etc. Mais depuis quelques années, je peins uniquement des portraits de femmes. Avec des couleurs très vives et uniquement au pinceau et à l'acrylique. Alors pourquoi des portraits de femmes ? Parce que je suis moi-même une femme. Et je trouve beaucoup plus simple de travailler sur un sujet qu'on connaît bien. Et toutes mes toiles sont uniques. Je ne reproduis jamais la même. Déjà je ne vois pas l'intérêt. Et j'aime le fait de peindre sur des toiles très très grandes. J'ai vraiment l'impression de respirer et de pouvoir vraiment m'exprimer. Parce que la peinture c'est une expression. J'inspire beaucoup de mes proches aussi dans mes tableaux. Vous ne pouvez pas forcément le comprendre quand vous regardez une toile. Mais ceux qui passent par l'atelier, je serais ravie de vous expliquer leur histoire. Je m'inspire aussi beaucoup de la société, de ma génération. Tout ce qui se passe autour de moi. Comme par exemple avec ce tableau de C'est la société qui est moche. C'est un de mes tableaux préférés. C'est un peu ma référence aussi. J'adore ces femmes. Elles sont sans complexe. Elles sont belles. Elles se fichent de ce qu'on pense d'elles. Et j'adore ça parce qu'on nous fout des idées en tête depuis qu'on est petit. Sur les dictacles de la beauté parfaite. Aussi avec les réseaux sociaux. Et ça c'est vraiment plus possible d'entendre ça en 2022. Mon style est très contemporain. C'est vraiment très moderne. Mais ma technique surtout c'est de ne pas peindre. Mais de dessiner avec la peinture. En utilisant des mélanges uniques. Alors pourquoi des formes sur mes toiles assez géométriques, assez rondes ? C'est pour un peu dessiner les formes des femmes. Il y a un peu plus d'un an j'ai eu le déclic en fin. Et j'ai posté mon premier tableau sur les réseaux sociaux. Et j'ai reçu tellement de bienveillance. Ça a de suite pris. J'étais super. J'étais ravie. Et puis donc une galerie à Milan m'a contactée en Italie. Pour exposer là-bas. Bon au début j'y croyais pas du tout. Je croyais que c'était une arnaque. Mais au final pas du tout. Donc j'ai foncé. J'y suis allée. Et puis ensuite tout s'est enchaîné. J'ai exposé à Madrid, à Stockholm. En France bien évidemment. Ici à Pau. Sur le web. Et puis voilà. Je ne compte pas m'arrêter là. Sur mon site web vous retrouverez toutes mes toiles originales. Ainsi que les affiches en édition limitée. Sous-titrage ST' 501